C'est la troisième année de suite qu'on reçoit cette tournée nationale. C'est toujours un événement fort sur notre commune et c'est surtout un événement qui a apprécié des Français qui viennent sur notre littoral porniquais et qui attendaient ce rendez-vous. Et on est évidemment ravis de voir nos entreprises françaises, nos fleurons français, venir se montrer à la population ici à Pornic, en plein centre-ville. L'objectif, je pense, de cette manifestation, c'est de sensibiliser les habitants sur leur lieu de vacances, finalement, sur ces actions qui nous concernent tous. Le BPI Tour est un formidable événement pour promouvoir l'entrepreneuriat local, régional, que la région ne peut que promouvoir également dans sa politique en faveur de la création d'entreprises. D'ailleurs, la région a abandé pour le pré-rebond de BPI France en 2020 et c'est plus de 330 entreprises qui ont été soutenues pour 44 millions d'euros. L'intérêt aussi, c'est de rencontrer des autres industriels, des journalistes, des gens de pouvoir faire du benchmark, de pouvoir communiquer, puisque nous avons toujours besoin de communiquer, et puis de savoir comment, quelles sont les expériences des uns des autres. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement important. J'ai pu découvrir beaucoup d'entreprises françaises, et notamment beaucoup tourner vers l'écologie. Et je trouve que c'est intéressant, après tous les cours qu'on a à l'école, sur la transition écologique, de voir un peu plus concrètement comment est-ce que c'est représenté sur le territoire français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada